Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Class. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous arrivons au sommet du meeting d'hiver ce dimanche 28 janvier 2024 sur l'Hippodrome de Vincennes. Le Prix d'Amérique, le Jean-Rasse, septième compétition de cette réunion principale, sera bien entendu support du tierc quartet quintet plus. 18 concurrents de grandes classes sont sur les rangs dans cette course internationale de la Belle Groupe I avec 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ce grand rendez-vous verra son départ donné vers 16h20. Après plusieurs semaines intenses et des épreuves qualificatives riches d'enseignements, le moment tant attendu est arrivé. Malgré quelques forfaits inattendus, le plateau est exceptionnel et nous promet un moment de sport de grande envergure. Il ne faudra rater ce tournoi sous aucun prétexte. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 19 victoires et 3 placées. Incontestable leader de sa promotion, ce phénomène n'a pu disputer le prix de Belgique en raison d'un petit virus. Tout est visiblement rentré dans l'ordre et il négocie bien mieux le tournant final que l'hiver dernier. S'il fournit sa meilleure valeur, il ne sera pas loin du sacre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Duval d'Estaing, Driver. Il dit. Comme Idao de Tillard, 12, avait la trachée sale, il n'a pas couru le prix de Belgique. Nous avons perdu un peu de temps dans sa préparation à cause de ce petit souci, mais il court relativement bien avec de la fraîcheur et je ne le trouve pas si mal que cela. Je pense qu'il peut tout de même défendre ses chances. Il a travaillé lundi en accélérant plusieurs fois, puis il a fait de l'entretien car il n'a pas besoin de plus, possédant une agilité et une classe naturelle. Cette fois, il faudra rester concentré et prudent au moment du départ. L'an passé, c'était notre premier prix d'Amérique à tous les deux, peut-être n'avions-nous pas la maturité pour affronter cette épreuve. Dimanche, il aura ses 240 grammes habituels sous les pieds et c'est probablement le cheval qui va avoir le plus de poids. Il est très pratique et capable de tout faire mais, personnellement, je préfère venir de derrière. Beaucoup de chevaux peuvent faire l'arrivée et il faudra se méfier de tout le monde. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet, de ce samedi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, et compte 7 victoires et 5 placés. Deuxième de l'édition 2023, avant de remporter les deux autres épreuves de la triple couronne, cette grande championne a bénéficié d'une préparation aux petits oignons. Associée à Franck Nivard, lauréat de ce sommet à 5 reprises, elle s'annonce très dangereuse. On se renseigne, davantage avec Amma Souloye, fille de l'entraîneur. Il s'explique. Tout comme son compagnon d'écurie, du déripré, 6, en piam de SM, 11, a effectué son dernier gros travail sur la plage dimanche dernier, mené par son driver du matin, Sébastien Gervais. Tout s'est bien passé. Elle a toujours été très proche du sang et elle le montre encore sur l'hippodrome. Mais le matin, elle s'est beaucoup, assagit et s'économise même, ce qui n'est pas plus mal. Contrairement à l'an passé, nous avons choisi de la préserver et de la laisser monter gentiment en puissance afin qu'elle arrive au mieux pour le jour J. C'est une guerrière, elle est prête pour dimanche. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 16 sorties, il signe deux victoires et trois placés. Troisième du Prix d'Amérique 2021, ce sujet fragile a désormais retrouvé la plénitude de ses moyens après un passage à vide. Il a repris de la fraîcheur depuis son convaincant succès dans le Prix de Bourgogne, mais aura le désavantage de courir ferré. Plutôt une place. Plus de précision avec Amma Souloye, fille de l'entraîneur. Il s'explique. J'étais au sulki de Guderipré, 6, lorsqu'il a effectué son dernier gros travail dimanche matin, sur la plage du Tabi. Il s'est très bien comporté et n'a fait que de l'entretien depuis, notamment mercredi matin derrière de Poulain. Avant d'entamer le meeting d'hiver, nous étions dans le flou à cause de ses problèmes de pied et, par conséquent, d'allure. Mais sa course de rentrée, dans le Prix des Cévennes, le 2 novembre, nous a remis en confiance. Ensuite, dans le Prix de Bretagne, il a prouvé qu'il était sur la bonne voie en terminant de belles manières. Les autres courses n'ont fait que de confirmer son retour au premier plan. Il a un mental de guerrier car il ne faut pas oublier qu'il court ferré et avec des vis au boulet. Comme en Piam de SM, 11, il fait partie des prétendants au premier plan. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, dont 2 victoires et 9 placées. Net lauréat du Prix de Bretagne, ce sujet très sérieux a parfaitement pris ses marques avec Johan le Bourgeois par la suite. Remarquable lors de ses deux dernières tentatives, alors qu'il était seulement plaqué, il fait logiquement partie des candidats au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benoit Robin, entraîneur. Il dit, remporter la qualif 1 nous a enlevé une sacrée épine du pied, surtout lorsqu'on voit à quel point Hussard du Landray, 4, a été malheureux dans la course qualificative suivante. Ces deux dernières courses m'ont vraiment plu. On s'est prêté au jeu, en courant à fond à chaque fois, d'autant plus qu'il avait été préservé avant le meeting d'hiver. Depuis l'an passé, j'ai l'impression qu'il a pris de la force et de la vitesse. Il est aussi plus facile. J'ai cédé ma place dans le Suki à Johan le Bourgeois, car je ne voulais rien regretter cette fois. Je drive aussi moins qu'avant et, dans ces courses-là, il faut être au top. Je pense avoir l'homme de la situation. Avant dimanche, on va le sortir de sa routine, le mettre en éveil. Courir les courses qualificatives lui a déjà permis de se préparer et de ne pas trop travailler le matin. Le cheval est prêt à en découdre. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. 25 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 5 placées. Tenant du titre de ce rendez-vous, ce fabuleux sprinter a bénéficié, comme en Piam de SM, 11, d'une préparation idéale. Prêt à fournir sa meilleure valeur, il pourrait offrir, deux ans après David Sondupont, un nouveau sacre à Nicolas Bazir. On écoute Jean-Michel Bazir, entraîneur. Il s'explique. Hucké Berry, 14, a la chance de n'avoir quasiment jamais eu de problème au cours de sa carrière. Il est agréable, toujours de bonne humeur. Quand il est au paddock, on est même obligé de le rentrer pour éviter qu'il fasse des bêtises. Lors des qualifications, on a préservé son moral en le courant dans le dos, des autres. Il est paresseux le matin, mais nous avons intensifié son entraînement depuis quelque temps. De mon côté, j'ai tenté de qualifier Gannet de Banville, mais sans succès. Je ne me vois pas enlever Hucké Berry à mon fils Nicolas au dernier moment. Je vais lui donner quelques conseils car j'ai drivé de nombreuses fois le Prix d'Amérique et je connais cet événement par cœur. A lui de jouer, point d'exclamation deuxième tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 1 placé. Ce sprinter hors pair a crevé l'écran dans le Prix de Belgique, deuxième Execo, et aborde ce rendez-vous dans d'excellentes dispositions. Pour mettre tous les atouts de son côté, son mentor a décidé de le déférer des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Excellent tocard. Plus de précision avec Romain Derieux, entraîneur et driver. Il s'explique. Go on boy, 7, est en pleine forme. Je le trouvais déjà bien l'année dernière et son petit break au hara lui a été bénéfique. Dans le Prix de Belgique, il a tracé une magnifique ligne droite après être parti sagement, comme il a pu le faire à Solvala dans l'hélic Lopé. Il a donc montré qu'il était, aussi capable de bien finir sur des longues distances. Cette performance nous accorde le droit d'être au départ dimanche avec des petites ambitions. L'opposition est relevée avec Hidao de Tillard, 12, les 2 chevaux entraînés par Fabrice Souloye, Hussard du Landray, 4, Aïmary, 13, et Izoar Védaké, 5, notamment. La course risque donc d'être rythmée. On prend des risques en le déférent des 4 pieds pour la première fois, car il a du poids sous les pieds habituellement. Comme je me sens en sécurité avec, c'est le moment de tenter. La meilleure tactique avec lui est de se placer et compter sur son fini. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, et compte 5 victoires et 9 placées. Dauphin d'Hidao de Tillard, 12, dans le Prix Ténor de Beaune. Cet adepte de la course en tête a ensuite remporté en costaud le Prix de Belgique. S'il parvient à prendre les commandes sans faire trop d'efforts, il est capable d'aller très loin. Plus de précision avec Benjamin Rochard, driver. Il s'explique. Dans le Prix de Belgique, j'ai volontairement accéléré à l'intersection des pistes avec Izo Harvey Dacquet, 5, pour éviter qu'on se retrouve en mauvaise position dans le tournant final. Ensuite, il s'est trompé au début de la ligne droite, ce qui nous a fait perdre du temps. On a gagné de peu, mais s'il n'avait pas fait cette petite bêtise, il aurait pu s'imposer de deux longueurs. Je ne lui ai pas débouché les oreilles, il me reste donc cette option pour dimanche. Je vais essayer de partir en dehors, à sa main, car le fait de le déborder en partant ne fonctionne pas. Ensuite, l'idéal serait de prendre le wagon de Troie. Si les autres font le boulot en tête, tant mieux. Sinon, il est capable de se débrouiller seul. Dans tous les cas, il a besoin de rythme. Le fait de rester plaqué peut sembler être un désavantage face à des chevaux pieds nus, mais c'est ainsi qu'il donne le meilleur de lui-même. Je crains en particulier Hidao de Tillard, 12, et Go on Boy. 7. Si nous terminons 3e, notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 17. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses en jambes, dont 6 victoires et 3 placés. Incontestable leader de sa promotion, ce phénomène n'a pu disputer le prix de Belgique en raison d'un petit virus. Tout est visiblement rentré dans l'ordre et il négocie bien mieux le tournant final que l'hiver dernier. S'il fournit sa meilleure valeur, il ne sera pas loin du sacre. On écoute Clément Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Comme Hidao de Tillard, 12, avait la trachée sale, il n'a pas couru le prix de Belgique. Nous avons perdu un peu de temps dans sa préparation à cause de ce petit souci, mais il court relativement bien avec de la fraîcheur et je ne le trouve pas si mal que cela. Je pense qu'il peut tout de même défendre ses chances. Il a travaillé lundi en accélérant plusieurs fois, puis il a fait de l'entretien car il n'a pas besoin de plus, possédant une agilité et une classe naturelle. Cette fois, il faudra rester concentré et prudent au moment du départ. L'an passé, c'était notre premier prix d'Amérique à tous les deux, peut-être n'avions-nous pas la maturité pour affronter cette épreuve. Dimanche, il aura ses 240 grammes habituels sous les pieds et c'est probablement le cheval qui va avoir le plus de poids. Il est très pratique et capable de tout faire, mais, personnellement, je préfère venir de derrière. Beaucoup de chevaux peuvent faire l'arrivée et il faudra se méfier de tout le monde. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 18, le 16. La sélection quintet du jour. Le 12, le 11, le 6, le 14, le 4, le 7, le 5, le 17. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent, cher parieur. Les trois atouts du quintet. Le 11, le 6, le 14. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 12, le 11, le 6, le 14, le 4. Tickets de folie. 12, le 18. Et 12, le 13. Tickets de couverture. 12, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 12, le 14. Associé au grand carnet. 11, le 14, le 6, le 4, le 7, le 5, le 17, le 18, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501